C'est le reportage consacré à la gare de Trappes sur les travaux de nuit qui se déroulent actuellement avec des coupures d'électricité, des interventions assez délicates qui sont menées. Vous pourrez le découvrir dans l'actu, c'est le tout image de la rédaction, diffusion 20h30 et 22h et puis bien sûr en consultation libre sur notre site internet dès à présent si vous le souhaitez. Prévenir ou guérir la CPM semble avoir fait en tout cas un choix. Marion Boury, bonsoir. Vous êtes chef de projet Santé Active pour la CPM, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Santé Active s'est ouverte à tous les assurés sociaux du régime général. C'est à Poissy pour l'instant, bientôt à Saint-Quentin en Yvelines et l'idée c'est de prévenir plutôt que de guérir. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc effectivement aujourd'hui l'assurance maladie des Yvelines se lance dans cette nouvelle offre de santé. On souhaite accompagner les assurés sur des thématiques de santé comme la nutrition, la santé du dos ou la santé du cœur. Donc les aider au quotidien avec des informations concrètes. Alors Santé Active, oui, comment ça fonctionne ? C'est très concret, c'est pas juste un nom, derrière ça fonctionne avec trois thématiques, le cœur, le dos, la nutrition. Voilà, en fait on met en place ce qu'on appelle du coaching en santé. Donc c'est un accompagnement personnalisé par le biais d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs sur les thématiques de la nutrition, la santé du dos et la santé du cœur. Donc c'est gratuit, accessible à tous et à chaque personne en fait qui souhaite prendre en main une de ces trois thématiques en santé. Donc ça a été lancé à Poissy tout d'abord, on a vu quelques images, 450 adhérents sur Poissy parce qu'il faut adhérer pour pouvoir participer à santé active. Oui, on demande en fait aux personnes qui souhaitent intégrer le coaching en santé active d'adhérer. Ça permet de lier aussi une relation avec les assurés qui adhèrent. On leur envoie régulièrement de l'information en santé, des dossiers d'information et on les prévient des différents événements qu'on peut monter. Parce qu'effectivement, chaque mois, on essaie de mettre en place une journée événement sur un thème de prévention. Par exemple, on parlait de la semaine du goût tout à l'heure. Le 20 octobre prochain, on met en place aussi une journée sur la thématique de la nutrition, du goût. Manger cinq fruits et légumes par jour, c'est effectivement des campagnes de prévention qui ont été lancées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc on travaille avec des diététiciennes du département pour cette journée. Et pourquoi avoir décidé de mettre en place justement cette santé active ? C'est véritablement pour faire des économies ? Parce que si on fait attention à sa santé au quotidien, on ne tombera pas malade, c'est une évidence. Alors voilà, l'objectif premier n'est pas de faire des économies, mais effectivement d'aider les assurés à préserver leur capital santé. Et de faire des économies tout de même pour la CPL, on imagine. On comprend aussi que l'un va avec l'autre, mais on veut vraiment accompagner les assurés au quotidien, puisque aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui parlent de santé, mais qui s'occupent de leur santé une fois qu'elles sont malades. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens prennent en main leur santé avant ça, et qu'au quotidien, ils puissent prendre en main et mettre en place des habitudes de vie qui leur permettent de préserver leur capital santé au maximum. Oui, parce que ça va être un travail sur les mentalités. Effectivement, la santé, on ne s'en préoccupe pas quand tout va bien. Forcément. Peu, voilà. Effectivement, et donc on souhaite que les gens aient conscience qu'ils ont aussi un impact sur leur santé, que leurs habitudes de vie peuvent avoir un impact sur leur santé. Et donc, par des petites choses très pratiques, par la mise en place d'un équilibre alimentaire, par la mise en place de petits exercices pour leur dos, au quotidien, ils peuvent avoir une action sur la nutrition, sur leur alimentation et sur la santé de leur dos. Et vous êtes satisfaite du résultat actuellement du dispositif santé active sur Poissy ? On va parler de 50 ans en Yvelines ensuite, puisque ça va ouvrir également sur 50 ans en Yvelines. Donc, sur Poissy, effectivement, on a ouvert depuis le 22 mai. On a vu plus de 1000 visiteurs. Donc, effectivement, ça commence à être bien connu sur le territoire. Donc, on a 450 adhérents. Aujourd'hui, on a une centaine de personnes qui ont participé à des ateliers, qui ressortent extrêmement satisfaits de ces ateliers en ayant appris énormément de choses. Donc, quand ils sortent, ils se réinscrivent à l'atelier suivant. Et il y a aussi une très bonne, grande convivialité dans les ateliers. Les gens se retrouvent vraiment dans les échanges qu'il y a au cours des ateliers. Donc, c'est vraiment un bilan très, très positif aujourd'hui. Et alors, sur 50 ans en Yvelines ? Parce qu'il va aussi avoir une antenne qui va s'ouvrir sur 50 ans en Yvelines à partir de quand ? Voilà. Donc, on a un projet de déploiement d'autres espaces santé active sur le département. Le 14 février prochain, on ouvrira un espace à Versailles. Et puis, donc, au premier semestre 2013, un autre espace à 50 ans en Yvelines. Aujourd'hui, en attendant l'ouverture de cet espace, on met en place une expérimentation avec l'Institut de promotion de la santé de Trappes. En effet, on met en place un programme nutrition active avec l'IPS. Donc, tous les ateliers qui composent le programme nutrition active vont être mis en place au sein de l'IPS entre novembre et décembre. Et ils seront accessibles à tous les assurés qui le souhaitent sur la communauté d'agglomération et même au-delà. Donc, il est possible déjà de se renseigner auprès de la CPM si les gens voulaient plus d'informations dès aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Il est possible de se renseigner auprès de l'espace santé active de Poissy. On va également faire deux journées de permanence au sein de l'IPS. Donc, les 18 octobre et 30 octobre prochains, les gens pourront s'inscrire. Voilà, l'IPS attrape. Les gens pourront s'y rendre. Que mettre en place comme examen de prévention ? Nous sommes allés vous poser la question, puisque l'on parle prévention. Est-ce que vous faites attention à votre santé au quotidien ? Voici quelques réponses. C'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne peuvent pas aller forcément chez le médecin, ce qui était moins le cas avant. Donc, peut-être remettre en place, comme il y avait dans le temps, des dispensaires. C'était l'idée un peu du gouvernement actuel, de remettre en place des dispensaires. Vous voyez, pour que les gens puissent... qu'il y ait une médecine de proximité, quoi. Personnellement, je pense qu'on y va déjà trop souvent chez le médecin. C'est peut-être pas nécessaire, donc je ne sais pas s'il faut en rajouter, de la prévention. Systématiser les examens, les rendre obligatoires. Moi, je pense qu'on n'a pas assez de visites studentistes en prévention. Donc, oui, des visites studentistes gratuites, fournies par la Sécurité sociale. À partir d'un certain âge, il faudra certains tests obligatoires. Et peut-être gratuits. Parce que quand on prévient, ça coûte moins cher que guérir. Ça, c'est une bonne conclusion. Quand on prévient, ça coûte moins cher. Ensuite, santé active, ce n'est pas obligatoire comme dispositif. On a entendu des personnes témoigner et dire qu'il faudrait rendre certains tests, certains examens obligatoires. Santé active, obligatoire, c'est une piste aussi ? On est vraiment sur l'idée de rendre les assurés acteurs de leur santé. Donc, je ne pense pas qu'on puisse aller sur une démarche qui soit obligatoire. Puisque l'idée, c'est qu'ils prennent en main les conseils qu'on leur donne, qu'ils puissent les appliquer dans leur vie quotidienne. Donc, à partir du moment où on rend ça obligatoire, je pense que la prise en main des conseils et l'application, elle devient plus compliquée. Mais on a un certain nombre de dispositifs et des campagnes de prévention qui existent. Au mois d'octobre, tout le mois d'octobre, on a la campagne Octobre Rose. Donc, on incite les femmes de plus de 50 ans à aller se faire dépister. Donc, il y a des choses qui existent. On essaie de communiquer le plus possible autour de ces dépistages qui existent, qui sont des dépistages gratuits. Donc, voilà, il y a des choses qui existent. Et par le biais de l'espace santé actif, qui est un espace dédié à la prévention, on essaie de faire la promotion de tous les dispositifs de prévention qui existent. On parlait des dents aussi. Donc, la campagne MT Dents, les bilans et les visites chez les dentistes qui sont mises en place par le programme MT Dents, on en fait également la promotion au sein de l'espace santé actif. Santé active à Poissy, dans le département des Yvelines. Pour l'instant, bientôt à 50 ans en Yvelines. Et peut-être juste très brièvement pour conclure, sur Internet aussi, en 2013 ? Sur Internet aussi. Donc, aujourd'hui, on a un site Internet qui s'appelle masantéactive.com sur lequel on retrouve le fonctionnement de la santé active, des dossiers, des données d'information sur les thématiques de santé. Il y a aussi un petit focus, puisqu'en fait, aujourd'hui, le projet Santé active devient national. Donc, il y a un certain nombre de caisses en France qui vont déployer ce projet. Et puis, d'ici 2013, on aura un système aussi de e-coaching, c'est-à-dire un coaching par Internet via le site Amélie, qui est le site de l'assurance maladie. Donc, on pourra utiliser sa tablette, par exemple, pour prendre soin de santé au quotidien. Merci d'être venue, Marion Bourry, nous présenter ce projet. Dispositif lancé déjà à Poissy, santé active pour la CPAM. Merci à vous. La suite du 7-8, c'est avec la page culture. Il sera question du cinéma d'animation, des Fatales Picards également. Et puis, nous allons revenir sur la journée mondiale du refus de la misère au cours d'une page société. Il est compliqué de trouver un travail aujourd'hui. C'est encore plus un casse-tête quand on se trouve en situation de handicap. Un forum était organisé sur cette question. Des demandeurs d'emploi sont venus directement à la rencontre des recruteurs. L'an passé, 75 personnes ont ainsi trouvé un travail sur le même dispositif. Reportage. Des face-à-face informelles pour favoriser le recrutement des personnes handicapées. Pour la troisième année consécutive, Handicapé a pris ses quartiers dans le centre commercial Skywest à Montigny. 36 groupes et entreprises spécialisées dans le bâtiment, l'aide à la personne ou encore l'intérim, ont répondu présent. Je leur demande de venir si elles ont des offres. Sinon, on leur dit, écoutez, les offres ne correspondent pas à ce que nous avons, donc elles ne viennent pas. Le principe a été initié dans l'Essonne par l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. On a eu 5-6 candidats aujourd'hui. Chez Odeux, on a signé la Charte de la diversité. On a signé aussi un partenariat, une convention avec AGFIP. Voilà, on travaille beaucoup, on a un siège basé au Mans, on a une chargée d'handicap et qui travaille beaucoup sur l'handicap. Ce n'est pas du tout un frein pour nous. Vous avez trouvé votre bonheur de ce matin ? Alors, j'ai trouvé une candidature. Donc du coup, étant donné que je suis chargée de mission, je vais rentrer à mon bureau et je vais transférer la candidature aux différents magasins que le candidat souhaite. L'opération s'avère être un outil d'aide aux entreprises de plus de 20 salariés qui ont depuis 2005 l'obligation d'embaucher 6% de personnes handicapées. Dans le cas contraire, elle reverse une taxe à l'AGFIP. Cette association de gestion de fonds propose aides et services pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Très bien accueillie, pas du tout le stress et l'entretien habituel où on se sent un peu avec la pression, tout ça. Maintenant, ça s'est bien passé, je suis content. En 2011, Handicafé a permis d'effectuer 45 recrutements au sein de 17 entreprises.